Musique Bonjour, bonjour. C'est un jour merveilleux. Je suis si content que vous et moi nous soyons en vie aujourd'hui. Ce mois vous fera du bien. Parce que Dieu va vous libérer des blocages, des barrières, des limitations. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Aimez notre Facebook. Partagez à vos amis. Abonnez-vous à notre YouTube. Et continuez d'être connecté. Prions, Père Céleste, nous te remercions. Chère Saint-Esprit, nous te bénissons. Pour le privilège encore d'être en vie. Nous remettons ce jour entre tes bras. Nous sortis et nous entrer. Et toutes tes activités. Lise-nous par ton esprit. Des livres-nous des plans de l'ennemi. Et des mains des méchants. Toute orchestration. Toute grossesse. Consultation. Plan de l'ennemi. Nous nous annoncions. Et nous déclarons que aucune âme forgée contre nous ne prospèrera. Nos sortis seront bénis. L'œuvre de nos mains prospèrera. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père. Béni soit ton âme. Au nom puissant de Jésus. Cette semaine, nous prions sur briser les juges et les chaînes des malédictions. Nous avons vu ce qu'est la malédiction. Les choses que vous devez connaître sur les malédictions. Comment est-ce qu'elles ont ouvert. Ou ce qui ouvre les portes aux malédictions. Les différents types de malédictions. Comment identifier les malédictions. Et nous allons voir comment traiter avec les malédictions. Comment est-ce que nous pouvons traiter avec les malédictions. Nous avons besoin de solutions maintenant. Premièrement. Identifier les malédictions qui opèrent dans votre vie. Et identifier également les portes ouvertes. Et dites-vous la vérité. Parce que la vraie liberté d'un homme vient lorsqu'il reconnaît qu'il n'est pas libre et il demande sa liberté. Mais si ces choses se produisent et vous vous dites « Non, rien ne se produit. » L'ennemi voudrait vous mettre dans l'ignorance. Et beaucoup de chrétiens en ces derniers temps sont remplis d'arguments. Les choses ne se passent pas bien dans leur vie. Et ils prétendent que tout va bien. Amen. Si votre maison est en feu et vous appelez à l'aide même vos ennemis viendront avec des sauts d'eau pour éteindre l'eau. Mais lorsque vous fermez votre bouche et vous prétendez que rien ne se passe avec vous d'année en année, vous allez traverser le même problème. J'ai déjà montré comment identifier les malédictions. Alors si vous découvrez que certaines des choses que j'ai eu à dire cela vous arrive, alors dites-vous la vérité et recherchez votre délivrance. Deuxièmement, une répentance totale. Une répentance sincère et totale. Acte chapitre 3 verset 9 Répandez-vous et soyez convertis afin que les temps de rafraîchissement viennent du trône de grâce. Amen. Louange au Seigneur. Troisièmement, recherchez le pardon. Recherchez le pardon. Amen. Recherchez le pardon. S'il y a des gens que vous avez eu à offenser, demandez-leur de vous pardonner. C'est important. Amen. Quatrièmement, la restitution. La restitution doit être faite là où elle est nécessaire. Si vous avez volé le poulet de quelqu'un dans le passé, s'il vous plaît, repartez, et restituez ce que vous avez voulu. Si vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, vous devez restituer. Amen. C'est très important. Cinquièmement, faites des prières de combat spirituel. Détruisez les jouges et les chaînes des malédictions. Amen. Vous pouvez contacter un autre vase pour vous assister. C'est pourquoi c'est bon d'accepter de passer par la délivrance. Mais plusieurs chrétiens disent que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Et c'est un mensonge. Amen. Vous n'allez même pas délivrer un non-believer. Vous n'allez même pas délivrer un paire. C'est un croyant qui a besoin de délivrance. Alors, submettez-vous et passez par la délivrance afin qu'ils puissent prendre vos histoires et briser ce qui doit être brisé à l'intérieur et vous libérer. En nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Dites mon père et mon père, je relâche le sang de Jésus sur ma vie. Parce que le sang de Jésus a de meilleure chose que le sang d'Amer. Par le sang de Jésus, je déclarai ma liberté dans le nom du Seigneur Jésus. par le sang de Jésus. Je fais taire toute voix au nom de Jésus. Je confesse mes péchés et les péchés de mes ancêtres et je demande pardon. à partir d'aujourd'hui, toute chose que mes ancêtres ont eu à faire qui a relâché des malédictions sur ma famille et ma vie, sur mes frères et soeurs, sur mes enfants, mon épouse, Seigneur, je demande que tu nous parles au nom du Seigneur Jésus. tu dis dans ta parole que les enfants ne doivent pas souffrir des péchés de leur père. Voilà pourquoi je me sépare des jouges et des malédictions des péchés de mes ancêtres. Par quiconque pêche sera puni. Mon cas est différent et il est radicalement différent au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, je brise et détruis toutes les malédictions qui marchent contre ma vie, toutes les malédictions de mon DNA, toutes les formes de souffrance, toutes les formes de faiblesse opérant dans ma vie, je détruis, je dérassine, je neutralise et je les chasse au nom de Jésus. Je suis béni et non-courci car Jésus a été pendu. Et la Bible dit « Cours is he that was hanged on the tree that I might be free from the cause of the Lord. » Au nom puissant du Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je reçois la grâce de restituer là où cela est nécessaire. à partir d'aujourd'hui, donne-moi la grâce de faire la restitution. Au nom puissant de Jésus, Ô Dieu mon Dieu, Ô Dieu mon Dieu, Ô Seigneur mon Dieu, touche whosoever touche la personne qui a été offensée afin que cette personne n'a pas été mort. Appelle-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ô Dieu mon Père, je brise et détruis toute malédiction imposée par soi dans ma vie, par des paroles déclarées, par des paroles déclarées, au nom du Seigneur Jésus, par les péchés, la désobéissance, la rébellion, je les détruis. Au nom du Seigneur Jésus, je les détruis. Au nom du Seigneur Jésus, toute malédiction que j'ai eue à mettre sur moi-même, par l'ignorance, par la paresse, par ma faiblesse, je vous dis, au nom du Seigneur Jésus, je les détruis maintenant, je les déracine dans ma vie, j'enlève les poutages, j'enlève les poutages, au nom du Seigneur Jésus. Merci Père, car quiconque tu libères sera libre, au nom du Seigneur Jésus. Ô Dieu mon Père, que le sang de Jésus existe les racines de toute malédiction, aux pérennes dans ma vie, depuis leurs racines, je les détruis. depuis leurs racines, je les démontre. Depuis leurs racines, j'enlève leurs manteaux, au nom du Seigneur Jésus. Merci Père, par quiconque tu libères, sera libre. Je déclare et établir, que Jésus a enlevé ma malédiction. Je ne l'ai plus. Au nom de Jésus, je remercie mes bénédictions de commencer à se manifester. Au nom du Seigneur Jésus, merci Père, béni soit ton nom. Je remercie toute malédiction dans ma vie, à partir d'aujourd'hui. Et je pardonne quiconque m'a offensé. Au nom du Seigneur Jésus, je me libère du joug de malédiction. Je lis le démon derrière la malédiction. Je le remercie. Au nom de Jésus, merci Père, de m'avoir libéré. Au nom du Seigneur Jésus, Amen et Amen. Wow, quel temps merveilleux. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous garde. Demain, nous allons conclure. Rassurez-vous de vous connecter sur la même plateforme à la même heure. Au nom de Jésus, vous êtes béni. Au nom de Jésus, ayez une merveilleuse journée. Au nom de Jésus, Amen.